Vivez la course la plus exigeante au monde, en voie gergente avec la compagnie aérienne la plus récompensée d'Amérique du Sud, l'Âne. 2 minutes 48, c'est l'écart qui séparait Carlos Sainz de son rival au classement général Nasser Al-Atiyah ce matin. C'est le temps que devait reprendre le Qatari pour remporter son premier Dakar. C'est donc le temps que devait défendre l'Espagnol pour, lui aussi, triompher pour la première fois. Le début des chauffures et d'hier l'avaient démontré, les deux hommes ont les nerfs à vif, ils veulent gagner, ils étaient prêts à tout pour le feu. C'est avec toutes ces données en tête qu'ils se sont élancés aujourd'hui pour la dernière étape entre San Rafael et Buenos Aires. Tout de suite, on comprend qu'Al-Atiyah va attaquer à fond pour espérer. A CP1, il reprend 18 secondes à Sainz. A l'arrivée, son avantage a doublé. Le Qatari remporte donc l'étape. Sa quatrième cette année, mais avec un avantage insuffisant pour gagner le classement général. C'est donc Sainz qui s'impose avec 2 minutes 12 d'avance sur Al-Atiyah. C'est le plus petit écart de l'histoire entre un vainqueur et son dauphin. Après 4806 kilomètres de spécial, la distance qui sépare virtuellement les deux restoirègues n'est que 2,3,73 kilomètres. Chez les motos sans surprise, Cyril Desprez remporte son troisième Dakar après 2005 et 2007. Au départ de la dernière étape, il comptait 1h4 de marge sur Pallander sous le Valster. Il a donc tranquillement assuré l'essentiel. Amener sa moto à l'arrivée sans prendre de risque. A 133 kilomètres de moyenne tout de même. Sa joie est totale puisque c'est son porteur d'eau Ruben Faria qui remporte l'étape. Le portugais voulait rouler très vite pour faire la route avec son leader et pourquoi pas tenter un coup. Il a fait mieux en signant le meilleur chrono du jour sur la ligne d'arrivée où Desprez l'attendait pour le féliciter. La joie de la bande du français est totale puisque l'ancien rugbyman Christian Califano, grand ami de Desprez, a terminé son premier Dakar pour sa deuxième participation. Cali, comme on le surnomme, termine dernier du classement général.